Nathan, vous n'étiez pas aimé, vous n'étiez pas né, mais l'homme dont je vais parler, Dean Martin, avait des caractéristiques dans sa manière d'être dans la vie qui, elles, vont vous parler. Pendant plus de dix ans, Dean Martin, l'un des hommes que j'ai le plus admiré dans ce qu'on appelle l'entertainment américain, a animé une émission, Whisky à la main, une cigarette entre les doigts, et a fait des audiences dingues en accueillant chaque semaine un invité vraiment surprise pour lui, mais avec un sens de l'improvisation absolument phénoménal. L'invité était derrière un mur et il ouvrait la porte sur l'air de... Everybody loves somebody, somehow. Everybody falls in love somehow. Dean Martin, roi du cool, du décontracté, c'est le titre d'un document que vous pouvez trouver sur la plateforme Arte TV et que je conseille aux petits et aux grands. Roi du cool, sa fille rappelle que c'est un autre roi qui lui a donné ce surnom. Quand j'ai rencontré Elvis, il m'a dit, on m'appelle le king du rock'n'roll, mais ton père, c'est le roi du cool. Elvis Presley dit que mon père est le roi du cool. Eh oui, Dean Martin, c'est vraiment une histoire à l'américaine. Son père, coiffeur, sa mère, couturière, avait débarqué d'Italie dans une petite ville de l'Ohio. Et jusqu'à l'âge de 6 ans, Dino Crocetti n'a parlé qu'italien. Il a travaillé dans une mine de charbon, il a été croupier dans un bouge, il n'a pas réussi à être boxeur, mais il a commencé à chanter, à danser très bien et à improviser génialement. Et puis, il a rencontré un certain Jerry Lewis. Leur duo a fait merveille et ils ont fait fortune. Tout était en place, tout de suite. Dino était si doué, si cool, si populaire, que de temps en temps, ils prenaient trop la lumière, alors Jerry a fait la gueule, ils se sont séparés. Et c'est là que Dino a fait trio avec Sinatra et Sammy Davis Jr. Ils vont triompher sur toutes les scènes et en particulier à Las Vegas et à la télé. Et quand John Kennedy n'invitera pas Sammy Davis à la Maison Blanche pour son intronisation, parce qu'il avait épousé une blanche et que c'était un peu trop, eh bien Dean Martin n'y est pas allé non plus. Il a fait un peu de cinéma, extraordinaire dans le bal des maudits, aux côtés de Monty Clift et Marlon Brando. Il a crevé l'écran, vous vous en souvenez certainement, d'Enrio Bravo. Et puis un soir de Téléthon, Frank Sinatra, sans prévenir Jerry, qui présentait l'émission, a fait venir Dino. Et là, j'ai hurlé. J'étais fâché depuis 20 ans, dis donc. On n'a jamais vu à la télé quelqu'un descendre autant de whisky et fumé, autant de cigarettes. Il est mort en 95 d'un cancer du poumon. Et on l'écoute une dernière fois. Il faut aller le voir sur Arte TV, c'est vraiment extra. Quel destin ! Ah oui. Dean Martin sur Arte. Et tout ça coule. Un peu sombre derrière, mais il n'aurait pas bu autant. Oui, un peu truant aussi.